Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes au marché de la Rotonde. Je pense que vous savez où se situe ce marché. Bien entendu, nous sommes à Saint-François. Nous allons faire encore un petit tour de la ville et voir ce que ce marché peut nous proposer de magnifique et de bon. Allez, c'est parti. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? Déjà, on se présente. Bonjour, je suis Raïssa. Comment vous appelez-vous ? Moi, je m'appelle Charlie. Je suis d'accord. Et Charlie veut savoir ce qu'on fait là ? Oui, vous êtes sur le marché. Je me suis dit, vous regardez les fruits et légumes, c'est qu'il y a tellement de belles choses à faire à Saint-François, dis donc. Dis donc, monsieur, vous êtes de Saint-François ? Je suis de Saint-François, 100% Saint-Franciscain, bien sûr. D'accord. Ok, super. Et du coup, je ne sais plus quoi dire, mais en fait, on est là, on découvre Saint-François lors de notre émission. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Saint-François, Charlie ? Ah ben, Saint-François, alors, c'est une ville touristique magnifique. Il y a pas mal de choses à faire. Alors, celui qui se dit qu'il n'est pas bien à Saint-François, il n'a rien compris, puisque Saint-François, c'est beaucoup de plages, beaucoup de sites magnifiques. On a aussi un marché, là où vous êtes justement, en train de regarder, où je vous ai interpellé. Donc, il fallait vraiment que je vienne à vous, parce que franchement, c'est extraordinaire. Donc, vous venez sur Saint-François, en plus de ça, on a un marché magnifique. On a des marchandes qui vendent vraiment des produits locaux, qui sont à vous fondre par terre. Donc, vraiment, je me dis que, honnêtement, on est dans une agglomération qui est magnifique pour la commune de la Guadeloupe, pour la ville de ce département de la Guadeloupe. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est que du bonheur. Mais il y a autre chose à faire à Saint-François ? Oui, il y a pas mal de choses. Il y a la visite des sites, comme par exemple la Pointe des Châteaux, qui est vachement visitée par des millions de personnes chaque année. Donc, automatiquement, ça vaut le détour d'y aller. Vous avez aussi la Baie-Olive à aller visiter aussi. C'est pas mal, vers la chapelle. C'est aussi des choses aussi à voir. Sans compter aussi les plages, la plage des Raisins Clairs. On a aussi, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a tellement de choses vastes à faire que, finalement, il faut se donner l'envie de le faire et se dire, mais on y va. Et puis, c'est tout. Avec le sourire, on y va parce que c'est beau, c'est magnifique. Et Saint-François, c'est resplendissant. Alors là, je kiffe. Je suis bien. Je suis bien. Allez, venez à Saint-François. Et vous allez respirer la joie de vivre. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Charlie. C'est un plaisir. Et appelez-moi quand vous voulez. Ou même, je viendrai à vous. Il n'y a pas de souci, comme je l'ai fait là. Waouh ! On est bien. Merci ETV. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à Charlie. On va peut-être aller découvrir aussi des endroits à Saint-François. On nous a parlé d'un musée, un musée qu'a ouvert, un musée artistique. Et donc, on va aller voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Oh, mon Dieu ! Elle est belle ! Bonjour. Bonjour. Bienvenue au musée des beaux-arts de Saint-François. Oh, on est à Saint-François au musée des beaux-arts. Magnifique. Est-ce qu'on peut faire une visite ? Tout à fait. Allez-y. Je vous appelle monsieur Jérôme Fillot. Oh, d'accord. Très bien. Merci. Allez, on va visiter. Bonjour. Bonjour. Je suis Jérôme Fillot, le créateur de ce musée. Un musée des beaux-arts à Saint-François. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas en Guadeloupe. Et que j'ai pensé que c'était utile. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme artiste ou comme peinture exposée ici ? Comme dans tous les musées des beaux-arts, un panorama de la création depuis 500 ans, en insistant sur les artistes liés à la Guadeloupe, que ce soit les artistes du passé, comme Guillaume Letière, Jean-Baptiste Gibert, enfin il y en a un certain nombre, ou les artistes contemporains qui ont aussi leur place dans ce musée. Et en fait, là, je suis dans cette salle, parce que je regardais cette œuvre, c'est Guillaume Letière, c'est ça ? C'est le portrait de Guillaume Letière par Paul Jourdy, un de ses élèves, à l'âge de 69 ans. Et en fait, on est d'accord que c'est un Guadeloupéen, Guillaume ? Guillaume Letière est un Guadeloupéen, il est né à Saint-Anne en 1760, et c'est un métis, sa grand-mère a été esclave, et il a fait une très belle carrière internationale. C'est un peintre important du 19e siècle, et on a derrière lui un certain nombre d'artistes Guadeloupéens de la même période, qui se sont illustrés. D'accord. Et en fait, dans ce musée, on peut trouver d'autres œuvres, on peut trouver certaines époques. Il y a une époque en particulier ? Non, comme je vous disais, c'est quelque chose de très généraliste, de chronologique. On commence ici avec des œuvres du 16e siècle. Après, ici, donc, le tiers, c'est la fin du 18e, le début du 19e siècle. Des œuvres du 19e siècle, dans la salle suivante, avec d'autres artistes guadeloupéens, comme Pierre-Jérôme Lordon, comme Evremont de Bérard, comme Armand Budan. Vous avez aussi des estampes japonaises, qui permettent de montrer l'apport de l'art japonais dans la peinture du 19e siècle. Vous avez des œuvres du 20e siècle, et puis vous avez trois salles qui sont consacrées aux artistes guadeloupéens contemporains. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme Fillot. C'est moi qui vous remercie. Et du coup, je me tourne vers la magnifique Joanne. Comment on fait pour vous contacter, Joanne ? Alors, avec le numéro de téléphone 0 590 28 43 18, on a également un compte Facebook, Jérôme Fillot, avec sa page pro Musée des Beaux-Arts de Saint-François, un compte Instagram, MBA 971, un site internet, mbasf.orange.fr. Super ! Merci beaucoup, Joanne. Elle est belle, elle est intelligente, et on est dans un lieu super ! Je vous encourage à venir faire un coup d'œil, enfin, jeter un coup d'œil, pardon, au Musée des Beaux-Arts à Saint-François. Nous étions à Saint-François dans ETV en commune, et je vous dis à bientôt ! Bye bye !